The Voice, ce qui dérange le Vianney lors des auditions à l'aveugle. Les équipes des coachs de The Voice commencent à être bien remplies. Au fil des primes. Vianney peut sentir la tension monter. Plus la compétition avance, plus les choix sont difficiles. Des confessions faites ce lundi 27 mars 2023 dans une vidéo Instagram. The Voice, c'est une compétition pour trouver la voie parmi des dizaines de candidats. Un concours où beaucoup placent leurs rêves et leurs espoirs. Difficile, alors, de refuser un talent. Mais sur le plateau, se joue aussi une autre compétition, celle des coachs. Samedi dernier, c'est Aziz qui semblait inarrêtable. Son geste envers Amelban a même choqué les internautes. Face à la pression, on craque tout. Heureusement, la chanteuse ne lui en a pas tenu rigueur. Cette année, les frères Big Flo et Holly font leur début dans l'émission française. Si leur arrivée a été accueillie avec enthousiasme par les téléspectateurs, ils semblent pourtant boudés par les candidats. Les deux rappeurs se sont montrés déçus de ne pas réussir à convaincre les talents. La chance pourrait-elle tourner en leur faveur ? Pour le savoir, il faudra regarder la suite des auditions à l'aveugle. Un sixième prime y sera consacré ce samedi 1er avril 2023. Le direct se rapproche. Cette année, Vianney donne tout pour convaincre les candidats de rejoindre son équipe, quitte à casser, encore, son fauteuil. Et puisque chaque coach est limité à 14 talents, chaque choix s'avère très compliqué à prendre. La meilleure astuce, c'est de ne pas remplir son équipe trop vite. Mais comment résister à la pureté et la puissance d'une voix ? On commence à arriver à la fin. C'est une galère à confier Vianney ce lundi 27 mars 2023, dans une vidéo postée par la production de l'émission sur son compte Instagram. En fait, je déteste ses auditions à l'aveugle, plaisante-t-il, parce qu'on est limité en place. D'après lui, plus les candidats défilent, et plus belles sont les voix. Je trouve que le niveau me rappelle ma première saison. Il y a un truc général. C'est n'importe quoi, en fait. C'est compliqué pour nous. Je pense que c'est très compliqué pour les gens qui sont sur scène. Quand le niveau général est élevé. On fait parfois des choix qui sont durs à accepter. Pour nous les premiers. Donc j'adore. Et à la fois, c'est un exercice délicat. Il reste pourtant optimiste sur la suite de l'émission, mais c'est bon signe. Ça veut dire que ça va être chouette, ça promet pour les primes en direct.